Et vous êtes toujours sur Louise, c'est le Radio Cocte, et on est toujours avec Lorient et Eloïse, du coup j'ai dit Eloïa qui est le nom de scène en fait, et du coup, grand expert de Harmanet, Juliette Harmanet ? C'est un ami qui a fait The Voice avec moi, qui était vraiment amoureux de cet artiste, s'il l'a rencontré, il lui déclarait sa flamme, il lui offrait des fleurs, il m'a raconté sa vie avec elle, et donc il m'a plongé un peu dans son univers, ce qui fait que je connais pas mal de chansons d'elle. Ok, ok, c'est vrai que c'est une super artiste, même si je la connaissais pas, à ce point-là, je savais pas qu'il y avait une musique apparemment qui s'appelle Alexandre, donc tu racontais en off, qu'elle amenait chaque fois un Alexandre sur scène. Et du coup, est-ce que vous allez bien déjà, j'ai pas demandé ? Ça va très très bien, merci de l'invitation. Avec plaisir. Donc c'est Natacha qui va s'occuper de l'interview. Oui, oui, oui. Du coup, bienvenue sur les ondes de Louise Radio, on est super content de vous recevoir ce soir, et dans un premier temps, est-ce que vous pouvez juste vous présenter en quelques mots comment vous appeler, ce que vous faites, vous venez d'où, etc. Du coup, moi je m'appelle Héloïse, j'ai 21 ans, je viens de Bruxelles, et j'ai fait mes études à Louvain-la-Neuve. Du coup, voilà pourquoi je suis d'ici. C'est trop cool. Et moi je m'appelle Lorient, je fais mes études aussi à Louvain-la-Neuve, les mêmes études qu'Héloïse. Qui sont ? Qui sont un site primaire. Cool. Et j'ai 22 ans, je travaille aux Ginettes, et la vie est belle. Ça va, t'arrives à tout gérer avec ton taf et tout ? C'est une question. Allez, très bien. On a une première question, mais j'ai vu en off que c'était un peu compliqué, mais comment vous vous êtes rencontrés, ce moins du coup ? Je vais la laisser expliquer. Il s'en souvient pas vraiment. T'es trop bourrée pour ça peut-être ? Non, même pas. Pas cette fois. Du coup, on a fait les mêmes études et on était tous les deux délégués. Et comme on faisait partie de la même classe, j'étais en A et lui aussi, notre classe parrainait sa classe. Et donc ce qui fait que j'ai... La tête en A. Et du coup, moi je reconnaissais sa tête parce que du coup je l'avais vue à Devoix l'année d'avant. Et donc de là, je suis rentrée en contact avec lui. Et puis on était amis sur Facebook. Et moi je cherchais un musicien ou une musicienne pour m'accompagner parce que je voulais jouer dans les rues, dans les cafés. J'ai mis un petit post et il a réagi. C'est trop chouette. C'est mignon comme rencontre. Et quoi, vous vous êtes entraînée avant et tout ? Enfin vous avez direct été au taquet en mode ok, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Quoi ? En soi, on s'est juste vu quelques fois en mode, il faut qu'on commence par trouver des points communs, des chansons qu'on connaît tous les deux, qu'on pourra chanter. On a vu qu'il y en avait blindé, surtout en variété française. Elle chante aussi pas mal en anglais. Mon accent anglais est un peu pourri. Mais du coup, elle m'apporte ce côté-là et elle me pousse un peu à chanter en anglais. Donc on se combine bien à ce niveau-là. Et vous avez un, vous voyez chez vous, vous avez un studio ou vous faites comment ? On se voit majoritairement chez lui parce que c'est une famille de musiciens. Il y a trois, quatre pianos dans la maison au moins, je pense. Du coup, il y a beaucoup d'espace et la musique est vraiment bienvenue là-bas. Chez moi aussi, mais moins. Et puis il y a plus d'espace chez eux. Une maison qui était faite pour l'acoustique. Trop cool. C'est théorie. Ça serait beau. Et du coup, pour toi, Eloï, cette question, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton projet Eloïa ? Du coup, Eloïa, c'est quand même assez récent. C'est né parce que ça faisait deux, trois ans que je faisais des reprises avec d'autres artistes, pianistes. Et puis j'ai sorti, j'ai fait une reprise avec un pianiste qui s'appelle Un homme heureux de William Scheler. Et quand on l'a enregistré, j'ai vraiment eu envie d'en faire un clip parce que j'aimais vraiment beaucoup cette chanson. Elle me parlait beaucoup. Et donc quand j'ai eu le clip qui était prêt depuis quand même quelques mois, je me suis dit OK, bon, maintenant, j'ai pas envie de le sortir sous aucun nom. Et donc, ça faisait presque un an qu'il était là et j'ai cherché, j'ai cherché, cherché, cherché un an. J'ai ennuyé beaucoup de mes amis pour trouver un nom de scène. Et finalement, j'ai trouvé Eloïa qui a sa petite histoire. Et du coup, j'ai sorti le clip sous ce nom-là. Et c'est quoi la petite histoire ? Je ne sais pas si tu peux nous la... Oui, du coup, la petite histoire, c'est que je voulais garder Elo dedans parce que c'est mon surnom et que tout le monde m'appelle comme ça. Et puis du coup, je suis partie en voyage. Le début du voyage, c'était avec Lorient d'ailleurs. Et là-bas, on a fait la rencontre d'un couple dont la dame était enceinte en fait. Et le bébé est né et le bébé s'appelait Olaya. Et c'était quand même une expérience assez folle parce qu'on a vraiment vu le couple deux, trois jours avant la naissance et deux, trois jours après la naissance. Donc, il y a vraiment eu... Enfin, c'était plein d'émotions. On ne les connaissait pas. Enfin, c'était assez ouf. Et du coup, symboliquement, c'était la naissance de quelque chose. Du coup, j'ai repris le Aya. Et puis, j'ai démarré mon retour en Belgique en stop d'Espagne. Et mon premier chauffeur s'appelait Eloïa. Et du coup, c'est trop marrant. Voilà, je vais faire un mix de ces trois choses-là. C'est cool d'avoir une belle histoire comme ça sur ton pseudo. Trop chouette. Voilà. Et pour toi, du coup, Lorient, on a pu voir sur ton compte Instagram que ça fait pas mal de temps que tu chantes et que tu réalises des covers. Et il y a vraiment de tout comme genre. Et comment tu fais pour trouver ton inspiration ? Comment tu as l'imagination ? Est-ce que tu as un petit truc à nous raconter ? Alors, de base, je choisissais vraiment les chansons que j'aimais bien, celles qui me tenaient à cœur. Et j'essayais de faire un cover assez complet de ces chansons-là. Et puis, à un moment, je me suis dit, je fais des covers. Les gens aiment bien, mais c'est toujours les mêmes personnes qui restent. Et moi, j'avais envie de toucher un peu plus de public. Et donc, j'ai commencé à faire un petit concept où chaque fois, je sortais un cover. Et dans les commentaires du cover, tout le monde devait renvoyer le nom d'un artiste ou une chanson. Et après, l'artiste ou la chanson qui collectait le plus de likes dans les commentaires, je le faisais la semaine suivante. C'est chouette, tu fais participer les gens. C'était cool. Ça me prenait énormément de temps parce que je faisais ça chaque semaine. Chaque semaine, c'est beaucoup. Oui, c'était vraiment un gros investissement parce qu'un cover comme ça, on le voit, c'est trois minutes. Donc, on se dit, ça ne prend pas beaucoup de temps. Alors que non, il y a tout le mix avec... Ça te prend combien de temps, plus ou moins ? Moi, je prenais presque deux jours par cover. Ah ouais, j'avais ouf ! Donc, c'était tout le week-end qui passait. Donc, il y a un moment, tous les travaux, en un site primaire, il y a beaucoup de travaux. Ils ont commencé à venir. Je voyais le cover que je devais faire, mais les travaux qui produisent du retard. Je l'avais dans ce qu'on a vraiment pu le faire. Donc, j'ai envoyé un message en disant que j'allais arrêter les covers. J'en ai reposté l'un ou l'autre entre-temps. Mais les études prennent tellement de temps. Tu ne te mettais plus de contraintes, quoi. C'est ça. Ouais, ouais. Donc, ça m'a permis, en sorte, d'apprendre un petit peu tout ce qui est la musique sur l'ordinateur. Maintenant, je peux utiliser ça pour approfondir un peu plus mon set live. Donc, lancer des boucles en plus pendant ma prestation et tout ça. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Enfin, clairement pas. Et puis, ça me permet aussi, quand j'ai un concert, d'envoyer des vidéos et de dire, regardez, ça, c'est le genre de chanson que je peux faire. Je peux aussi faire un peu à la carte en une semaine. Je peux faire un cover de ça. Ouais, c'est sûr. En plus, sur les réseaux sociaux, c'est tellement fou. D'un côté, tu as une musique, tu vas être trop fière de ce que tu as fait et tout. Mais ce n'est pas tout celle-là qui va buzzer. Et c'est cool que tu aies fait participer les gens. Parce que des fois, tu as des musiques qui sont un peu plus d'actualité ou juste à la mode en ce moment. Et du coup, tu as sûrement touché beaucoup plus de gens en faisant ça. C'était une bonne idée. Ouais, clairement. Il y a une chanson. Il y a Monsieur, Madame de... Lui Knotet. Oui, merci. Lui Knotet. Mais celle-là, je ne la connaissais même pas. Quelqu'un me l'a envoyée. Je l'ai apprise. Je l'ai mise en ligne. Et elle a eu, je pense, 10 ou 15 000 vues. Et puis, il y a aussi Mais je t'aime. Celle-là, elle est montée aussi à 20 000 vues. Donc, c'est des chansons, je ne m'y attendais pas du tout. Je l'ai fait et bam. C'est trop marrant. Il y a plein de vues alors que de base, ce n'était vraiment pas un truc qui en attendait autant. C'est ça. Et du coup, vous avez tous les deux vos trucs séparés ou vous avez quand même un groupe ensemble, même un compte Insta où je ne sais pas, où vous partagez vos collaborations ? Je t'en prie. Du coup, à la base, c'est vraiment deux projets séparés et ça le reste encore. Après, ça a quand même assez bien fonctionné dès le début et ça a été hyper intuitif. Du coup, on est vraiment content de pouvoir collaborer. On fait quelques petits concerts à deux et c'est trop chouette. Mais pour le moment, on n'a pas de... Moi, j'avais pensé à un moment à créer un compte Instagram et tout, mais on a tellement de choses à côté que pour le moment, en plus, on va partir à l'étranger tous les deux. Du coup, ça ne sert à rien de commencer quelque chose maintenant alors qu'il n'y aura pas de suite. Les références de l'école. Non, vas-y. Une anecdote par rapport à ça. En fait, le pourquoi, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un compte Instagram ou un compte TikTok à deux, c'est parce que quand on a fait le clip de la chanson qui est passée juste avant l'interview, du coup, on marchait dans la rue et j'ai chopé la guitare. On s'est mis à chanter tout et n'importe quoi dans la rue, mais à tue-tête, comme ça, en marchant. Et donc, tu voyais des gens qui nous regardaient, on me disait, mais qu'est-ce qu'ils font ? Donc, on avait plein de super chouettes vidéos, réactions de gens, de chansons qu'on faisait comme ça. Et on s'est dit, ça, il fallait partager. Ouais, ouais, très bien. Donc, il y a de quoi, mais peut-être pas tout de suite, quoi. En projet, trop, trop bien. Est-ce que vous avez un style ? Non, vas-y. Non, non, d'accord. Est-ce que vous avez un style de musique particulier ? Est-ce que vous décrirez particulier ? Vous disiez les chansons françaises, je sais pas. Oui, principalement les chansons françaises. De base, on a tous les deux des voix assez calmes et qui vont jouer sur l'émotion. Mais bon, en concert, souvent, surtout à notre âge, c'est plus des jeunes qui ont envie de te faire. Donc, on s'est dit... Ça dépend, ouais. Il y a de tout, mais souvent, les concerts, tu vois, les gens ont fait deux, trois, quatre chansons tristes. Après, ils disent, on est là, on a envie de bouger un petit peu. Donc, on a commencé par des chansons calmes et on s'est dit, quelles chansons on pourrait remixer pour qu'elles donnent bien à deux et qu'elles mettent la banane aux gens. Donc, on a commencé à apprendre de plus en plus de chansons plus joyeuses. Et donc, maintenant, on a un set assez complet et varié. C'est vrai que les concerts qu'on a pu faire nous ont un peu obligés à aller voir vers des choses sur lesquelles on n'était pas trop à l'aise à la base. Donc, c'était des challenges à chaque fois. C'est vrai qu'il faut s'adapter tout le temps. Ça peut être compliqué. Même pour jouer dans la rue, du coup, on pourrait en parler après. Mais oui, sans amplification et tout, on ne peut pas se permettre de faire un petit je l'aime à mourir que personne ne va entendre. Moi, je m'en ai juste, tu as parlé de The Voice. Du coup, tu avais fait The Voice. Moi, ça m'intéressait de savoir ton expérience, comment tu l'avais vécu. Oui, je l'ai fait quand j'avais dit... Oui, ils ont tous les deux fait. Ah oui, toi aussi. Du coup, votre expérience, comment vous l'avez vécu ? Moi, je l'ai fait une année après... Avant. Avant. Une année avant Héloïse. Et c'était en 2017. Et en vrai, c'est une expérience méga enrichissante. Parce que j'ai commencé ça, je chantais juste un petit peu dans ma chambre. Je pense que j'avais peut-être déjà fait un concert, mais sans plus. Et c'était vraiment... Je ne savais pas ce que valait ma voix et tout ça. Et puis, avec cette expérience, je poste la vidéo, je vois que j'ai la réponse. Puis on passe les étapes petit à petit. On se dit, ah, mais ça veut dire que j'ai quand même quelque chose dans la voix qui peut plaire au public. Et puis, il y a eu le blind où Mathieu avait buzzé directement. J'avais chanté... Il m'est l'orange au fond de sa tasse. Et bam, il avait buzzé direct après. Ça fait quoi quand il buzz ? Je me suis demandé, tu ne commences pas à stresser ? Je ne sais pas. En fait, il faut savoir que la chanson, c'est le portrait de Calodiro. C'est une chanson super triste. Et je m'étais entraîné à la faire avec plein d'émotions. J'arrive. Il m'est l'orange au fond de sa tasse. Vraiment, j'ai tout donné. Il buzz. Je suis là... C'était Mathieu qui buzzait. C'était le coach pour qui je faisais l'émission. Il buzz. Et donc, un grand sourire, il s'affiche. Et je chante en mode de super heureux. J'étais totalement à côté de la plaque de la chanson. Ce qui fait que je n'étais pas super fan de ma prestation par la suite. Mais c'est le coach que je voulais qui avait buzzé. C'est incroyable. C'est trop chouette. C'était insane. Et après, il y a eu les duels où là, j'ai été volé par Slimane. Et dernière émission des duels, il a buzzé quelqu'un d'autre. J'ai été éliminé. Et là, c'est vraiment la décadence. On se sent envolé. On se dit, mais où ça va s'arrêter ? Peut-être que ma carrière va être lancée. Et puis d'un coup, paf ! C'est le pire scénario, celui-là. Se faire voler. Moi, j'avoue. Après, ce n'est pas toujours le gagnant qui a la meilleure carrière après. Oui, c'est sûr. En fait, le truc avec des émissions comme ça, c'est quand on se lance, il faut directement, après, enchaîner, balancer les bazars, des covers, des compositions. Parce que le public connaît ta tête à ce moment-là. Donc, si on attend trop longtemps, ils vont... Oui, il faut surfer un peu sur la vague directe. Moi, je n'étais pas encore assez à l'aise à ce moment-là. Je venais à peine de découvrir que ma voix pouvait valoir un petit quelque chose. Donc, juste, je n'ai rien donné. J'ai gagné beaucoup de confiance en moi, beaucoup d'expérience. Mais je n'ai pas profité, on va dire, du moment où tout le monde connaissait ma tête. Après, c'est déjà bien, la confiance. Le fait que tu te dis, ça peut toucher les gens, ça peut te donner justement l'envie de continuer. Oui, c'est sûr. Et puis, ça ajoute un petit côté où je vous ai dit que je t'ai fait aux Ginettes. Il y a des moments où il y a des clients qui viennent et ils sont là, t'as fait The Voice, toi. C'était en 2017, on est en 2022 et ils sont là. C'est trop fou. Ils ont arrêté ta tête, c'est marrant. C'est marrant. C'est un beau star system. Oui, j'avoue. C'est une émission. Et vu qu'il est déjà... Le temps passe très vite, tu peux peut-être expliquer ton expérience aussi. C'est assez similaire. Moi, je suis un peu arrivée à The Voice comme une touriste à 17 ans. Je n'avais pas trop d'attente, juste l'expérience, les rencontres. Et c'est ce que ça m'a apporté et de la confiance en moi aussi. J'ai rencontré une fille qui n'était même pas dans mon équipe. On est devenus potes et elle m'a fait rencontrer un musicien qui m'a après rencontré plein de musiciens. Et c'est même sans doute grâce... Non, du coup, lui, je le connais. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, c'est fou. Oui, c'est une rencontre qui a fait que j'ai fait toutes les vidéos que j'ai faites après parce que je n'étais jamais seule. C'était toujours avec des musiciens qui faisaient le reste. Et du coup, ça m'a permis vraiment d'élargir le cercle. Trop chouette, trop bien que ce soit positif pour vous. C'est trop chouette. Trop, trop bien. En tout cas, on n'a pas fait tout le tour, mais merci beaucoup. C'était hyper intéressant. C'est super cool de voir sur les antennes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Du coup, maintenant, on se lance Tupéflip. Vengeance. Oh.